Je me rapproche et j'ouvre le sac comme ça et je vois quoi ? Deux yeux qui me regardent... Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien ! C'est la troisième fois que je recorde parce que j'ai oublié d'enregistrer le son. Yeah ! J'ai le seum intérieurement, je suis en train de pleurer du piment. Aujourd'hui je vais vous raconter trois anecdotes qui me sont arrivées pendant les voyages que j'ai pu faire. J'adore voyager et j'ai visité beaucoup de pays différents. Et à chaque fois que je voyage, forcément il m'arrive des trucs incongrues, des histoires un peu bizarres, parfois assez terrifiantes et même parfois qui frôlent le kidnapping. Mais je vais vous raconter ça tout de suite. Et il est vrai que je ne vous ai pas toujours tout raconté ou tout montré forcément parce que tu connais YouTube, les strikes, tout ça, tout ça, il y a des choses forcément je ne peux pas vous dire. Mais j'ai décidé de recommencer ma série où je vous raconte les pires anecdotes qui me sont arrivées en voyage. Et en plus je vais le remixer avec un concept que j'avais fait il y a 2-3 ans, 3-4 ans même peut-être. Je vais vous raconter 3 histoires mais l'une d'entre elles est fausse et il faudra deviner laquelle. Et celui qui gagne dans les commentaires. Attention, il reçoit pas un Kinder Bueno, il reçoit 3 Kinder Bueno. Ouais en gros c'est un Kinder Bueno et demi mais franchement ça fait plaisir, c'est moi qui rince. Je l'envoie par colissimo, fraîchosimo, c'est un truc où ils envoient des trucs colis. Est-ce que vous êtes prêts pour les anecdotes les plus incongrues que vous avez jamais entendues de votre vie dont une qui est fausse, il faut la trouver dans les commentaires. Anecdote numero uno. Cette anecdote se passe lors d'un voyage en Thaïlande. J'étais parti avec des amis en Thaïlande pour un voyage de quelques semaines. Le but était de visiter le pays, faire différentes activités et profiter du pays. La fête, la nourriture et la plage. Très beau pays d'ailleurs, je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion. Et comme à notre habitude, tous les soirs on cherchait un endroit où se poser, écouter de la musique, danser, boire un peu. Parce que l'abus d'alcool, attention, attention, si vous aussi vous ne voulez pas vous retrouver comme Roger à 55 ans, l'abus d'alcool, attention. Ce message est un ministère de la prévention de la sécurité qui pue sa mère. Et forcément parfois quand on fait des soirées avec des potes, bah ça dérape. Et là, ça a bien dérapé. Ça s'est terminé en GTA V dans une base de l'armée, j'ai pas compris. On avait passé notre soirée dans l'un des quartiers animés en Thaïlande, Kaosano Road pour ceux qui connaissent. Et on a eu la brillante idée en fin de soirée, un petit peu alcoolisé, bien fatigué par la danse. Ouais, on est des danseurs fous nous, on adore le disco. Bref, on s'est dit, hé les gars, venez on se tape un délire au rentre à pied. De ouf, on va faire ça. C'était l'idée la plus éclatée que j'ai eu de toutes les vacances. Ou pas, mais au moins dans le top 5. Parce que l'hôtel était très loin de cette rue, très loin. Et en Thaïlande la nuit, bon ça dépend des quartiers, mais il y a des quartiers, attention. Ce message est un message de prévention distribué par l'organisation du supus amer. Attention, la Thaïlande la nuit, c'est dangereux. Et on a décidé de marcher la nuit en Thaïlande avec, pour simple guide, un GPS. Sauf que, fin de journée, fin de soirée, le GPS, franchement grave utile. Mais le problème, quand t'as plus de batterie dans ton téléphone... Bah le GPS, il fonctionne plus très bien quoi. On avait regardé à peu près la direction sur le GPS et on savait que c'était à peu près par là-bas. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous repérer juste avec un par là-bas ? Sachant qu'en plus, en Thaïlande, par là-bas, les rues le soir ne sont pas éclairées. Les rues où il y a de l'animation, oui, mais les petites ruelles, etc, non. Il fait tout noir, surtout quand c'est pas la pleine lune. D'ailleurs, un petit conseil de voyageurs, aller en Thaïlande les soirs de pleine lune et profiter de la full moon. Ici, c'est une demi-lune, de la half moon. Vous allez voir, c'est vraiment stylé. Donc on commence à marcher comme ça dans la rue. Évidemment, on croise personne parce qu'il est super tard. À part 2-3 chiens sauvages et 2-3 mecs qui vendent des brochettes. Je sais pas pourquoi, en Thaïlande, il y a toujours un mec, à n'importe quelle heure, il vend des brochettes. Me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, ça fait plaisir quand tu rentres de soirée. On marche, on marche, et là, il fait tout noir. On a plus rien pour s'éclairer, plus de lampe torche, plus de GPS, plus rien. Et à un moment, on se retrouve devant un espèce de grand parc. Et là, deux options viennent à nous. Première option, on contourne ce qu'on pensait être un parc. Et deuxième option, on traverse le parc. Parce que bizarrement, à 7h de la nuit, le parc était ouvert. Qui nous a pas choqué plus que ça ? On décide donc, pour pas se perdre en chemin, de continuer tout droit. On rentre dans le parc et on commence à marcher. Il fait absolument tout noir. Et là, on voit un beau jardin, des belles plantes, un beau chemin avec des cailloux, on aurait dit du marbre sur le sol. Et on commence à se dire, attends les gars, ça ressemble pas à un jardin ou un parc thaïlandais, c'est beaucoup trop stylé, c'est bizarre. Et on continue à avancer. Et là, plus on avance, et plus on voit une grande maison en face de nous. Mais genre un château, tu vois. Un château fort même. Peut-être que j'exagère un petit peu. Et on dit, c'est bizarre. On voit un grand bâtiment avec des espèces de barricades sur les côtés. On est chez quelqu'un ou quoi ? On continue, on avance, et là on entend du bruit. Et on entend... Ok, je parle pas thaïlandais. Attends, je vais essayer de vous la faire. J'avoue que j'ai regardé sur Google Translate. Et nous, on se dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Je regarde mes potes, c'est pas eux qui crient. Et j'entends encore... Je me dis, bizarre, il y a quoi ? Il y a un personnage de ça au Spark ou quoi ? Je me retourne, et là je vois un mec avec une calache, comme ça, qui... Vers nous. C'était pas genre Call of Duty, c'était la vraie vie, tu vois. Et il répète... Non, monsieur, c'est bon, j'ai pas soif. De toute façon, j'aime pas trop le martini. Les gars, je crois qu'on est dans la merde un peu, là. On est où ? Et le mec, il commence à nous embrouiller en taille, on comprend rien. Il nous pointe avec son arme et il fait des gestes comme ça. Du coup, dès qu'il fait un geste comme ça, on fait des... Tu sais, on essaye d'esquiver. En vrai, je pense qu'on n'aurait pas pu esquiver grand-chose s'il avait tiré. Et là, il y a un deuxième garde qui arrive, qui nous prend comme ça, qui nous demande nos papiers d'identité. On montre nos passeports. Heureusement qu'on avait tout sur nous. Et là, tout d'un coup, il y a d'autres gardes qui arrivent avec des chiens, Kaboa, etc. Bah franchement, à ce moment-là, j'ai eu peur pour ma vie. Je me suis dit, les gars, c'est fini. C'est notre dernier voyage, on va mourir, qu'est-ce que... Morale de l'histoire, ne faites jamais les crevards, payez un taxi. Les mecs nous ont escortés à la sortie du parc, qui apparemment n'était pas un parc, mais une base militaire. Après, je vais pas vous mentir. Peut-être les petites barricades avec les portiques de sécurité, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Mais j'avoue, on avait bu un peu trop de piña colada. Et on n'était pas totalement sains, tu vois. Résultat, les gars, quand vous êtes dans un pays étranger, faites attention où vous allez. C'est pas parce qu'il y a une porte ouverte qu'il faut absolument la traverser. Histoire numéro 2. Cette histoire se passe pendant un voyage à Bali. Pour ceux qui ne le savent pas, Bali est un très grand pays, mais qui est composé de plusieurs îles, dont une île principale qui est l'île de Java. Très grande, très jolie à visiter, plein de volcans, et qui est tout en longueur. Pour débuter la visite du pays, j'ai décidé d'atterrir au nord-ouest de Java, et ensuite de descendre tout le pays, jusqu'à arriver au bout de l'île de Java, prendre un bateau qui m'amènerait sur l'île de Bali. très connu pour les vacances kaliente. Bali, super destination, je vous conseille. L'Indonésie est un pays vraiment très développé en termes de tourisme, mais c'est un pays très pauvre. Et si jamais vous organisez vos voyages vous-même, comme moi, vous allez tout faire pour éviter les tours guides. Tout simplement parce que ça coûte un peu plus cher, et si vous êtes assez débrouillard, vous pouvez le faire vous-même. Mais, ça sera pas sans galère. Et j'ai vu quelque chose, ce jour-là, de très étrange, qui me marquera jusqu'à la fin de ma vie. Le début de séjour se passe très bien, je visite l'île de Java, je fais quelques volcans, vraiment super cool. J'ai même quelques vidéos, peut-être que je voulais montrer un de ces quatre. Ou alors, je retournerai directement là-bas pour vous faire des vlogs. Dites-le moi si ça vous intéresse. Et après avoir terminé la visite de cette île, je décide d'aller à Bali. Et pour aller à Bali, il y a deux options. Première option, prendre un billet d'avion, assez cher. Deuxième option, utiliser le bus et les bateaux. Moins cher, mais galère de fou malade. Surtout quand t'as le mal des transports, qui est absolument mon cas. Je commence à me demander si je suis pas vraiment un dragon slayer, parce que là, c'est... Putain, apparemment, pour mon corps, même une balançoire, c'est un moyen de transport. Et je suis le seul mec de France qui a mal à la tête sur une balançoire. J'organise donc mon voyage d'une île à l'autre comme ceci. Prendre un bus pendant sept heures. Et attention, c'est pas les bus SNCF, RATP, je sais pas quoi, fauteuil en cuir, non, non, non. C'est les bus de Bali, mon pote. Non, parce qu'en plus de ça, j'ai pris le bus le moins cher. Mais moi, je me suis dit, j'allais faire des économies. Mais tout ce que j'ai fait en économie, je l'ai payé en ostéopathe après. J'ai fait le trajet dans un bus, mon pote. Vous voyez les bus, normalement ? Normalement, c'est des fauteuils qui vont par deux, tu sais, des banquettes de deux personnes. Sauf que pour faire des économies, sur des places qui sont censées être destinées pour deux personnes, le conducteur du bus mettait trois personnes. Est-ce que vous avez essayé de caler l'intégralité de votre fesseps sur une banquette de deux personnes quand vous êtes trois ? J'ai passé 7 heures, mon gars ! J'ai passé 7 heures de trajet avec un demi-cul sur la banquette. 7 heures de chaleur parce que Bali, c'est un pays où aussi où la moyenne des températures, c'est 40 degrés. Évidemment, dans le bus, il n'y a pas de clim. Il y avait des ventilateurs accrochés au plafond. C'est très bizarre. Et tous les passagers, forcément, transportent des valises. Sauf que toutes les valises ne peuvent pas rentrer dans le coffre du bus. Il n'y a pas assez de place. Et donc, le bus est composé à moitié de valises. Ça veut dire que toi, t'es assis comme ça de façon intercalaire. T'es une intercalaire. Il n'y a pas de... T'es une intercalaire. T'intercalaire ton cul sur la banquette. Au-dessus de toi, il y a la valise de quelqu'un qui prend la moitié de la place. Et à ta gauche, t'as Pedrolito et Moncholina. C'est raciste. T'as Jean-Louis et Jean-Jacques. C'est un peu moins raciste. Mais un peu quand même, si on se place du point de vue de quelqu'un d'autre. Qui sont là en train de manger leur rigluant, tu vois. Et toi, t'es malade dans les transports. Pire trajet du monde. Et là, je vois un sac pas très loin de mes pieds avec un truc à l'intérieur qui bouge. Il y a peut-être des touristes qui sont venus avec des animaux de compagnie. Sauf qu'en général, tu mets pas ton animal de compagnie dans un sac de sport Kipstar. Ou alors, je me suis dit, c'est peut-être une personne locale qui voyage aussi avec son animal. C'est possible. En vrai, j'avais pas d'autre option. Pour moi, c'était soit quelqu'un avec un chien ou un chat. Ça, ça pouvait pas être autre chose. Ou alors, au maximum, une poule et le mec, il voulait les vendre au marché local, tu vois. Sauf que c'était ni l'un, ni l'autre. Je voyais le sac qui commençait à bouger, tu vois. C'était un gros sac de sport, comme ça, là. Je me dis, c'est bizarre, ça aurait été un chien. Je l'aurais entendu aboyer ou gémir. Tiens, un chien, ça fait des bruits, de l'allaitement. En plus, il faisait chaud, tu vois. Et moi, comme je suis un fervent défenseur des animaux, sauf ceux que je mange, je me suis dit, vas-y, on va le laisser respirer, le chien, tu vois. Je me rapproche et j'ouvre le sac, comme ça. Et je vois quoi ? Deux yeux qui me regardent. Sauf que c'était pas des yeux d'animaux. Jean-Louis, c'est toi ? C'était des yeux de petits garçons qui me regardaient, comme ça, hein. À travers un sac Kipstar. Je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde. Je commence à m'intriguer, sourcil de l'intrigation. Et là, tout d'un coup, il bouge, zup, et il referme la maison. Enfin, ce qu'on pourrait appeler une maison. Alors, je me suis toujours posé la question. Bon, si c'était un kidnapping, il aurait peut-être pas refermé le sac. Peut-être qu'il était confortablement en train de voyager dans le sac de Sada Run, c'est possible. Je sais même pas si cette personne était un enfant, une personne de petite taille, un gnome, une personne elfique. J'en ai aucune idée, je ne sais pas ce qu'était ce sac. J'en ai parlé à mes potes, ils m'ont dit, aaaaaaaaaah, vas-y, c'est les vacances. Non, parce que les gars, en fait, quand même, j'ai trouvé un homme qui s'apparentait à un être humain dans un sac hipsta. Aaaaaaaaaah, ça se trouve, il va jouer au foot, tranquille. Je me suis dit, bon, on va quand même garder un oeil sur ce sac au cas où, pour voir la personne à qui il appartient. C'était un petit enfant. Et apparemment, c'est Sada Run qui l'amenait en voyage dans un sac de voyage. Le petit, en fait, dans le sac, parce qu'elle l'a sorti à la fin du voyage, elle l'a ouvert, elle l'a sorti. Apparemment, dans le sac, il avait tranquille une petite couverture, il était posé. À toutes les mamans qui n'ont pas les moyens de s'offrir un landau ou un truc pour transporter bébé, eh ben, sachez que le sac hipstar fait très bien l'affaire. Histoire numéro 3. Cette histoire s'est passée lors d'un voyage au Vietnam. Quand je voyage, ce que j'aime le plus, c'est goûter la culture culinaire, mais aussi faire des rencontres. Je trouve que c'est vraiment important de faire des rencontres. Pour découvrir un pays, il n'y a que ça de vrai. Vraiment, vous racontez ça ou pas ? Et pendant ces vacances, j'ai eu l'occasion de faire de très belles rencontres. Dont, notamment, une charmante demoiselle avec laquelle j'ai sympathisé. On s'est rencontrés comme quand on rencontre à peu près n'importe qui en voyage, dans un bar. Petite soirée dans un bar, petite musique, voilà, des petits verres, on boit, on s'amuse, on grignote, on mange. Il y avait aussi de la boue. Tout se passe bien, alors, c'est comment le Vietnam, c'est cool. Et toi, c'est comment le Vietnam ? Bah, moi, j'habite, t'es con ou quoi ? C'est vrai, t'as raison. Bah, bref, des discussions lambda. Tout en anglais, évidemment, parce que je ne parle pas vietnamien. Je pense que vous l'aurez remarqué. Et arrive la fin de la soirée où cette charmante demoiselle me demande qu'est-ce que je veux faire ? Je lui dis, bah, écoute, il est minuit, bah, peut-être que je vais rentrer et on peut se capter une prochaine fois pour une nouvelle sortie dans un bar. Pour me montrer deux, trois trucs que tu connais, vu qu'apparemment, t'habites ici. Et là, il me répond, écoute, pourquoi arrêter la soirée ici ? Pourquoi elle a un accent espagnol ? Je sais pas. Pourquoi arrêter la soirée ici ? Viens chez moi, tu vas voir, c'est sympa, il y a plein de restaurants autour et ils ferment jamais. Il y a un petit marché, on peut manger, on peut... Je dis, ouais, mais là, j'ai plus faim. Moi, forcément, il y a une charmante demoiselle qui me dit, viens, je t'amène visiter un quartier sympa dans un pic que je ne connais pas. Forcément, je la suis ! Et faites pas les mythos dans les commentaires, dites-moi qui ne l'aurait pas suivi. Ouais, ouais, ouais. Ça juge, ça juge fort, mais je sais très bien que n'importe quelle charmante demoiselle ou charmante demoiseau qui vous demande de vous accompagner dans un pic que vous connaissez pas, vous allez le suivre, aveuglément. Bon, bah, j'ai fermé les yeux et je suis parti. Elle m'amène donc dans son quartier. En plus, elle avait un scooter, c'est cool, ça veut dire que j'ai même pas payé le taxi. Et elle me montre un peu son quartier, c'était cool. On a mangé deux, trois trucs dans des street food et on a bu un ou deux verres de plus. Donc là, je lui dis, il est tard, je vais rentrer chez moi. En plus, demain, j'ai plein de trucs que j'ai envie de visiter et j'ai envie d'être en forme. Et elle me dit, mais non, viens à la maison, tout ça. Bon, bah, du coup, j'ai pas dit pourquoi, je l'ai suivi. Tu veux que je demande pourquoi ? Et là, on arrive chez elle et on commence à se... Peggy18. Et là, on arrive chez elle et on commence à se faire des petits bisous, tu vois. Bisous là, petits bisous là. La soirée était plutôt bien partie. Sauf que juste en rentrant chez elle, dans le couloir, pendant qu'on se faisait des petits bisous de bienvenue, tu sais, genre... Bonjour, vous allez bien ? Tranquillez-vous ? Là, tout d'un coup, je vois un truc noir qui passe sous nos pieds. Je regarde, tu vois... C'est quoi ça ? T'as un chat ? T'as un chat ? El Cato, El Cato. Do you have a cat ? Et là, regarde, elle dit... Ohlala, je crois que c'est un rat. Comment ça, c'est un rat ? T'as un animal de compagnie, t'as un rat de compagnie. Et là, elle me dit... Des fois, il y a des rats chez moi et j'ai peur. Et là, c'est pas, elle va dans la cuisine, elle monte sur la table et elle me dit... Stop-les, fais-le partir ! Fais partir le rat ! Euh... Alors, madame, moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne fais pas partie d'une société de dératisation. Je pense que je vais partir tout de suite. En plus, les rats dans votre pays, ils ont la rage. Moi, je ne suis pas vacciné contre le paludisme. Au revoir, madame. La soirée était vraiment... Enlève le rat ! Enlève le rat ! Moi, de base, je n'avais pas prévu de faire ça ce soir. Donc, je pense que je vais... Enlève le rat ! Enlève... Je te jure, après, on ken ! Hein ? Quoi ? Vous avez dit... Vous avez dit quoi ? Vous êtes en train de monnayer votre schnack pour... Pour une dératisation, madame ? Je suis parti ! T'es un ouf ! Le rat, on dirait qu'il faisait du bodybuilding ! Et le rat, c'était Thibaut InShape ! Il est passé avec ses haltères comme ça ! Mais jamais de la vie ! J'ai dit, je suis désolé, madame. Demain, je me lève tôt. J'ai de la visite à faire. Profitez de votre soirée. Bon courage avec le rat. On se capte peut-être pas. À demain ! Non, à jamais, en fait. Salut ! Alors, je sais que vous allez me juger très fort dans les commentaires. Mais vous arrivez chez quelqu'un et vous voyez un rat de la taille de The Rock qui passe dans le salon. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, moi, je vous le dis, il faut partir. En plus, je la connaissais pas forcément très bien. Je veux dire à un moment, il faut prendre les vraies décisions dans la vie. Et ça, je pense que c'est une décision qui m'a sauvé la vie. Ça, on est fini pour ces trois anecdotes. À vous de trouver laquelle des trois ailles la fausse. Attention, il n'y paraît pas plus qu'il n'imagine. À vous de le dire dans les commentaires. Je rappelle que trois Kinder Bueno sont à gagner ou pas. Si t'apprécies ce genre de vidéo et que tu veux d'autres anecdotes, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et surtout à me dire, toi, comment tu aurais réagi à toutes ces situations. ABONNE-TOI ! Et on se capte très vite pour une nouvelle vidéo. PEACE !